bonsoir tout le monde c'est toujours maddy et on est toujours le vendredi soir et donc je reviens vers vous pour un second tirage voilà j'en profite quand je me sens à peu près bien sachant que ma tendinite va beaucoup mieux merci beaucoup à tous et à toutes pour vos gentils messages ne vous inquiétez pas je me soigne grâce à des ondes alors acoustique si j'ai bien compris voilà donc ça fonctionne et franchement ça va mieux bon donc je devrais être débarrassé du problème d'ici deux trois semaines oui alors je reviens vers vous pourquoi ben pour un peu testé mon jeu pareil ce sont des preuves des pavons des des portraits voilà chercher mon des portraits masculins des portraits masculins et j'avais envie de revenir sur les disparitions parce qu'il y en a eu beaucoup quand même la plus traumatisante étant certainement celle du petit garçon emile tiens d'ailleurs j'ai une carte qui vient se retourner voyez et j'avais envie de demander au jeu savoir qui avait enlevé le petit emile puisque moi j'avais sorti tout de suite dans les cartes et et mes amis voyons voyons tous si franchement il y en avait qu'une qui avait dit qu'il avait enlevé par un aigle j'en rigole encore je suis désolé mais enfin bon quand même non on avait tous dit plus ou moins quand même que le petit l'avait été enlevé et c'est ce qui s'est passé bref donc voyez ici vous avez alors c'est un ado mais enfin bon c'est quelqu'un voyez qui très très gentil puisque il tend la main à des pigeons donc c'est un synonyme de gentillesse peut-être de d'innocence j'ai pas de carte de petits garçons dans le jeu en tout cas pas tout seul ce que le jeu est encore une fois et encore une fois vraiment par rapport à des portraits psychologiques d'hommes donc pas d'enfant mais là j'étais en train de parler du petit emile je vous dis autre chose c'est que le petit il s'est envolé mais ça j'en suis persuadé je vous avais dit qu'on ne retrouverait pas bah écoutez c'est parti pour à mon avis on ne retrouvera pas et c'est bien envolé voyez comme une colombe là bon c'est triste mais on va demander est ce que le jeu peut nous dire qui alors qui qui a enlevé le petit 1 on va demander parce que là justement avec tous les portraits masculin que j'ai je me suis dit que ça pourrait être intéressant alors parle nous on peut demander peut-être même d'ailleurs à emile qui t'enlève et petit mon petit garçon là qui sait qu'il est enlevé petit gars alors dit nous qui sait qui t'as enlevé on va voir si on a des infos allez alors on a quelqu'un qui manipule oui le marionnettiste n'est pas très sympa d'ailleurs vous avez vu il fait une espèce de grimace il ya de la manipulation dans cette histoire quelqu'un qui est masqué et qui ressemble à un touriste un petit peu un qui t'affiche tombe alors en fait c'est quelqu'un qui qui cache son jeu puisque l'on a le marionnettiste qui manipule et là on voit très bien que la personne avec son petit sourire en coin elle n'a pas de bonnes intentions bon d'accord ok bon ça c'est que la coupe alors qui sait qui t'a emmené on va voir on va mettre deux cartes écoutez quand je dis qui sait qui t'a emmené moi j'ai le cheval bon ok d'accord ah ben voilà sort bien et regardez regardez ce qu'on a sur les épaules un petit garçon blond vous voyez donc c'est bien quelqu'un qui l'a emmené et c'est un homme c'est d'ailleurs que j'ai acheté le jeu avec les hommes et je sais il ya aussi un jeu avec les femmes mais je n'ai pas acquis bon peut-être que je le ferai je sais pas enfin dans les histoires de disparition généralement c'est quand même des hommes je suis désolé messieurs mais enfin bon bref passons alors on a quelqu'un avec la campagne alors il n'y a pas de cheval c'est évident mais ça peut être les questions de transport vous voyez et de vitesse donc quelqu'un qui a emmené le petit garçon rapidement bon ok alors parle nous du portrait de la de la personne qui a emmené le petit gars alors quelqu'un qui jongle un quelqu'un qui jongle ça normalement c'est un artiste c'est quelqu'un d'assez jeune apparemment alors pourquoi j'ai question de jongler et jongle avec quoi ah il peut y avoir des questions de d'amusement de balle d'accord mais quelqu'un de jeunes ok qui à mon avis avec le petit garçon peut-être évidemment qu'on éventuellement confiance à attendez j'en ai deux qui sont jouées montrent une à une qui est en équilibre une comme si une comme ça alors celle là c'est la pire du jeu je vous montre c'est la pire du jeu celle là c'est celle qu'il faut absolument pas sortir et c'est celle que je ne voulais pas sortir mais c'est celle qui est sortie quelqu'un avec une autorité et voilà quelqu'un qui est complètement perturbé bon c'est pas moi qui le dit c'est le jeu donc quelqu'un qui a pris le petit sur les épaules ou qui en tout cas qui l'a transporté qui plutôt jeune qui a un côté éventuellement alors militaire autoritaire bon voilà et qui complètement voilà je trouve pas le mot enfin fou oui si je t'ai trouvé le mot si si c'est quelqu'un qui est complètement fou mais qui est plutôt jeune ok bon est ce qu'on peut nous donner des informations cette personne n'a vu que c'était quelqu'un qui jonglait peut-être avec un petit côté autoritaire ou militaire et qui est complètement fou alors ça on le retrouve encore voyez le faucheton là et quelqu'un qui s'est dépêché de partir il est question d'eau je me demande s'il n'a pas été emmené par voie d'eau on peut se demander un ou par fleuve vous voyez il est quelque chose quand même je sais pas pourquoi je sors ça mais il est question de bateau là il ya deux personnes et la dernière rail des histoires d'autorité là dedans est ce que je sors la police moi la police et on fait la manche on demande on demande à la police quoi qu'est ce qu'on demande à la police ça fait penser à steve mcqueen vous savez dans la grande évasion ah bah oui la grande évasion on demande quelque chose à la police on demande à la police parce que ça sont en la main voyez peut-être pas sur la carte mais voyez ce sont des gens qui m'en dit on demande tant des choses j'ai fait si c'est ça mais je crois que c'est ça dans des yeux ici ouais 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 ainsi des vagabonds quoi bon c'est des vagabonds donc on demande on va laisser mon interprétation de demander quelque chose on demande à la police d'arrêter 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 les recherches de ne pas aller plus loin il ya quelqu'un d'administratif dans cette histoire un col blanc enfin voilà et quelqu'un qui a un double visage alors mais je vous assure si c'est ça en fait ouais j'étais en train de voyer j'étais pas mal et le petit garçon qu'est ce qui est devenu et ben voilà il a été mariait ouais il ya quelqu'un alors moi c'est une belle carte d'accord normalement mais dans le jeu moi je verrai quelqu'un qui qui s'occupe des enfants quoi qui comment dire c'est trafic d'enfants ça ouais trafic d'enfants des gens riches il ya quelque chose là dedans ça c'est le footballeur donc ça fait penser à des équipes ça c'est une personne riche oh là là le le faux jeton bon alors j'en ai sorti plein bon d'accord ce que j'aime bien savoir etc mais la plus importante les plus importantes sont toujours au début en fait voyez et au début on avait vraiment quelqu'un qui prend l'enfant qu'ils l'emmènent rapidement avec des questions d'autorité quelqu'un qui jongle et quelqu'un qui est complètement fou voilà bon j'ai remélangé complètement mon jeu et c'est toi on va tester donc le jeu des portraits par rapport à l'enlèvement de l'ina donc on sait qu'elle a été enlevée un maintenant c'est sûr bon moi j'avais sorti la voiture qu'elle avait été en fait emmené à bord d'une voiture ça s'était sorti dans le premier le premier tirage que j'avais fait et là et bien tout le monde est convaincu les policiers aussi qu'elle a bien été enlevée donc on va déjà essayer de voir par rapport au fait qu'elle soit montée dans la voiture alors je réfléchis enfin je me concentre donc qui est ce qu'il a invité à bord de la voiture puisque il y a un monsieur un voisin qui l'a reconnu dans une voiture et à ce moment là l'ina avait l'air d'être tout à fait détendu donc ça veut dire qu'elle connaissait le conducteur donc on va voir si on part des informations à ce sujet alors quelqu'un qui a l'air sérieux peut-être barbu d'ailleurs mais qui est fourbe ok d'accord alors pourquoi on va demander à l'ina c'est vrai c'est qui ouvre un rideau et la carte de l'amant ah c'est curieux la carte de l'amant attendez on va remettre encore une carte ah ah quelqu'un qui offre un cadeau ou à un comment appeler ça un soupirant quelqu'un qui s'intéressait à elle qui peut-être qu'il a qu'il a surveillé qu'il a surveillé ouais un séducteur ou quelqu'un qui était intéressé à elle ouais d'accord donc quelqu'un qu'elle connaissait ok ça c'est quand même la carte de la séduction ou de la jeunesse et évidemment aussi de l'amant puisque vous voyez que le jeune homme est quand même dénudé enfin bon donc on va demander alors est-ce que l'ina est-ce que tu avais une relation avec cette personne alors alors c'est ni oui ni non c'est plutôt quelqu'un qui a l'air d'être très ouvert et très très amical donc finalement la carte de la séduction ou de l'amant c'est peut-être parce que la personne qui observait l'ina parce qu'on a quand même quelqu'un qui observe peut-être que cette personne là avait une idée de séduction mais ça veut pas dire forcément qu'il y avait quelque chose entre oui c'est quelqu'un qui était ouvert et amical d'accord est ce que c'était une personne de l'entoura de ton entourage in a alors on va voir ce qu'est ce qui sort quelqu'un dans le domaine des études j'ai quelqu'un dans le domaine des études donc dans le domaine du travail d'accord ok ouais ok bon ben écoutez c'est sortir moi je vous remontre vous voyez c'est bien quelqu'un qui travaille et qui réfléchit donc plutôt quelqu'un d'intelligent ça fait penser à un prof ou en tout cas ou être dans ce domaine là bon ok bien alors maintenant on va demander on va pousser un peu les cartes ok alors qu'est ce qui s'est passé ensuite une fois l'ina une fois que j'ai monté dans la voiture qu'est ce qui s'est passé donc là je me concentre alors ça vous savez qui c'est celui là c'est celui c'est le petit ami parce qu'il ressemble tellement il a pratiquement le même visage quoi qu'est ce qui s'est passé ben ça c'est son petit copain tao il ressemble presque trait pour trait qu'est ce qui va faire là dedans lui puisque apparemment il était à la gare une position d'attente il ya une position d'attente oui d'accord donc lui il attendait position d'attente où effectivement d'accord donc on peut dire que tao était en position d'attente mais c'est pas ça je veux savoir l'ina qu'est ce qui t'est arrivé une fois que tu es monté dans la voiture là il ya quelqu'un qui a une attitude très séductrice ok c'est moi je vois comme ça enfin ça fait penser à au héros d'un d'un film enfin personnage d'un film dans lequel ce jeune homme jouait justement le petit copain donc c'est une attitude assez séductrice donc est-ce qu'il ya tentative de séduction de la part de cette personne là voyez parce que là on voit que tao il est en train était en train de l'attendre elle bon donc là qu'est ce qui s'est passé dans la voiture il ya quelqu'un qui a une attitude entreprenante je t'en veux dire c'est quelqu'un qui n'est pas libre qui a éventuellement même des enfants et il ya eu de la violence d'accord pas côté voilà quoi donc il ya il ya pu y avoir tentative des séductions de la part d'un homme qui serait marié qui serait entreprenant peut-être plus âgé en cette carte là elle montre la séduction ou la tante mais pas forcément ça parle pas forcément de l'âge d'ailleurs j'ai l'impression que regarder ici et là c'est pas quelqu'un de très jeune bon c'est pas quelqu'un non plus très âgé mais en tout cas c'est quelqu'un qui doit être plus âgé que le petit copain d'accord bon là j'ai de la violence ok j'ai de la violence alors on va demander pourquoi pourquoi est ce qu'il ya de la violence lina qu'est ce qui s'est passé il ya quelqu'un qui s'est moqué quelqu'un qui s'est moqué méchamment pourquoi pourquoi ce qu'elle la violence et pourquoi est ce qu'il ya quelqu'un qui s'est moqué méchamment quelqu'un qui se cache et qui se protège donc quelqu'un d'inconnu on va poser la question autre non est ce que il ya eu violence parce que cet homme là a fait des avances déplacées par exemple ou quoi je sais pas si c'est moi je me suis écouté si quelqu'un quand même c'est quand même quelqu'un qui a une situation alors pourquoi est ce que tu n'es pas revenu voilà lina je vais mettre les jeux comme ça pourquoi est ce que tu n'es pas revenu parce que bon il ya pu y avoir tentative de séduction bon d'accord mais ok et ensuite quelqu'un de riche il ya bien une personne quand même bien surtout à port ça me répond pas à la question toujours pas je retrouve à chaque fois les questions de d'armes c'est comme si en fait il ya des histoires de j'allais dire de disputes parce que la corrida on énerve quelqu'un il ya les histoires de de comme on appelle ça de cap rouge voilà de mettre un chiffon rouge ça m'embête parce que j'ai quand même une arme ans ça fait deux fois vous voyez donc il ya bien eu des questions d'armes et des questions de violence mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il ya quelqu'un qui est assez bon qui se cache qui est assez dubitatif casse qui a l'air d'être assez sûr de lui quand même moi je pense que la petite elle est j'ai peur qu'elle soit plus de ce monde quoi mais mais je comprends pas mais pourquoi quoi pourquoi lui a fait du mal je voyez j'ai encore la violence et les armes à alors attendez il ya peut-être peut-être une explication qui rejoindrait finalement mon premier tirage est ce que cette personne est ce que cette personne que tu connaissais lina et qui s'était intéressé à toi est ce que cette personne était un prédateur par exemple il ya les questions de police ok parce qu'il ya la peur de la police éventuellement les questions de combattre donc de se battre ne pas se mêler à voilà ne pas se mêler à la police ne pas ce oui parce que là on est dans la mêlée donc ne pas vouloir être mêlée à la police mais ce que je comprends pas c'est pourquoi avoir fait du mal à lina qu'est qu'est ce que c'est que ce que est ce qu'il ya eu un accident lina ce que c'est qu'est ce qui s'est passé c'est pas possible je reste la même carte que tout à l'heure d'accord donc elle est tombée sur un fou encore décidément un pervers d'accord d'accord donc c'est ça en fait elle a fait confiance à quelqu'un qu'elle connaissait qui est possiblement quelqu'un de sérieux bien sous tout rapport qu'il ya une certaine situation qui qui s'intéressait à elle et et il a peut-être eu peur pour sa réputation de toute façon d'une autre mais oui il ya encore quelqu'un qui n'est pas net là et la personne ne voulait pas être mêlée à la police donc il ne voulait sans doute pas que les gens sachent qu'il avait quelque chose avec lina on va demander lina est ce que toi est ce que toi tu étais intéressé à cet homme ou est-ce que c'était que dans un sens alors là il ya les questions encore de cap rouge c'est bizarre là c'est un ado qui s'amuse les questions d'amusement parce que cet homme là était sérieux ray à la question de trahison quand même vous savez ça se trouvait est tombé sur quelqu'un donc était intéressé à elle il a pu y avoir relation entre entre les deux mais là on a un ado qui s'amuse quand même donc ça se trouve elle s'est amusée avec cet homme là et il a mal pris 1 et la mal pris parce que j'ai comme plusieurs fois les questions d'armes et de violence ouais c'est quelqu'un de voilà de complètement complètement pervers ok tout ce que tu as à nous dire lina où est ce qu'il ya encore autre chose un groupe de personnes c'est qu'il ya plusieurs personnes qu'est ce que tu veux me dire par rapport à ça je me demande si elle est pas tombé effectivement sur un type qui lui a fait du mal mais qui ensuite éventuellement était avec d'autres personnes encore il ya plusieurs hommes là ouais bon donc c'est bien ça c'est bien un prédateur elle est bien tombé sur un prédateur je pense que c'est ça moi c'est ce que les cartes me disent on va demander maintenant où te trouves tu va essayer de voir si on peut avoir encore une carte bon alors je sais pas si je peux encore poser une autre carte j'en ai quand même pris beaucoup là donc on va changer de jeu j'ai demandé avec mes cartes salles où est ce qu'elle se trouve maintenant il te trouves tu maintenant lina alors qu'avec ce que j'ai qui s'est retourné en fait j'en ai trouvé j'en ai j'en ai quatre qui sont retournés donc je les montre voilà c'est les quatre qui s'est retourné donc il ya bien les histoires de prédateurs avec les histoires voyez de de plusieurs personnes d'être dans le désert donc seul et de faire face à son destin d'accord bon alors qu'est ce qu'on peut nous dire au niveau du lieu le feu le feu bon et on va pas la trouver le feu et on ne la trouve pas on ne la trouvera pas les histoires de feu le niveau du lieu lui même rabais je vous disais qu'il ya du feu il ya bien des histoires de feu ça se trouve ils l'ont enfin moi j'ai pas envie de dire le mot mais temps de temps de brutalité on va nous dire c'est de voir pourquoi ouais ok changement la roue qui tourne arrêt des communications et dans ça c'est bien et c'est bien les gens qui ont qui ont interrompu le portable alors être mise en hauteur d'être mise en hauteur pourquoi j'ai ça la roue j'ai encore les étoiles dans mais elle est plus de ce monde pourquoi j'ai une roue pourquoi est ce que j'ai une roue pourquoi est ce que j'ai une mise en hauteur et ça c'est la nature moi je sais pas pourquoi j'ai ça je comprends pas la carte ouais non mais c'est elle c'est elle ok encore non mais elle est plus là elle est plus de ce monde c'est sûr alors attendez pourquoi j'ai une grande roue une roue qui tourne elle a été emmenée elle a été emmenée elle a été emmenée oui alors où loin il y a encore quelqu'un qui est seul il y a la notion de groupe de personnes quand même et isolement isolement dans des petites pièces ouais on la trouvera pas même si on met les lunettes non 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 ça sert à rien de continuer je reste ce que j'ai dit elle est tombé sur en fait un espèce de pervers quoi qui présentait bien qui l'a séduite en qu'elle avait confiance et qui à mon avis voilà qui s'est débarrassée d'elle je pense que c'est ça on va il ya une dernière chose que j'ai pas demandé c'est le cao en question on va demander alors est-ce que le tarot en question je rebas les cartes est-ce qu'il est sincère lui ça devrait j'ai pas demandé est-ce qu'il est sincère ce qui est quand même bizarre est-ce qu'il est sincère dans ses sentiments ah il a l'air quand même préoccupé bon bah écoutez un quelqu'un qui est bon voilà un peu artiste quoi ok alors est-ce que tarot est sincère dans les sentiments non il ya quand même quelque chose il ya quand même quelque chose là on montre du doigt quelqu'un moi je pense qu'il est jeudi à mon avis il y avait quelqu'un d'autre elle avait quelqu'un d'autre qui lui tourne autour et il est possible que ce soit amusé avec cette personne puis qu'elle est rompu après mais tout et que l'autre personne s'est vengé et que lui le savait en plus je sais pas il ya quelque chose qui j'arrive pas de on va y voyait il ya quelqu'un qui est pas content il ya des manquins il manque quelque chose pour relier les deux hommes parce que j'ai appris où il ya deux hommes il ya deux hommes mais le tas ou en question il fait des reproches il faut qu'il fait des reproches il est en colère il écoute quelque chose il ya encore la notion de reproche qu'est-ce qu'il écoute il écoute quoi il écoute ce qu'on lui dit il est pas content oui non mais à mon avis ouais 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 il devait savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre ouais est ce qu'il a quelque chose quelque chose à voir avec sa disparition ça c'est la dernière question encore on croise les bras et on attend je suis pas sûr qu'il ait quelque chose à voir avec sa disparition non par contre il était au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre ouais bon donc il était au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre et à mon avis elle s'est intéressée à une personne qui l'a séduite et qui l'a manipulé je pense que c'est ça il ya des histoires de réseaux l'endon bon voilà on verra bien enfin au bas d'ailleurs parce que je suis pas sûr que on en sache plus donc ça finalement ça ça reva dans le même sens enfin de nouveau ça va dans le même sens que le premier tirage que j'avais essayé le tout premier tirage donc souvent les premiers tirages sont les meilleurs finalement tout comme émile d'ailleurs voilà donc petit tirage merci d'avoir regardé au revoir et puis on 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 on